Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Je suis Alpha Blondie, votre Alpha Blondie. Mes baramorants du PDCI, mes baramorants du RHDP, mes baramorants du FPI, mes baramorants du GPS et même mes baramorants qui ne font pas partie d'une chapelle politique m'ont demandé d'intervenir par rapport à cette énième crise que le pays traverse. Je rends donc le silence devant cette équation délicate, mais je ne souhaite pas passionner le débat. Évitons tout ce qui peut nous diviser. Ça commence par les hommes. Il n'y a pas de solution aux problèmes posés par les hommes, par les oppositions entre les hommes. On pourra trouver des solutions aux problèmes politiques. On pourra trouver des solutions aux problèmes économiques. On pourra trouver des solutions aux problèmes sociaux. Mais jamais nous ne trouverons de solution aux problèmes de personne. Et le problème qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à mon humble avis, est un problème de personne. C'est la raison pour laquelle je refuse pour notre pays une politique qui ira au déchirement, à la guerre civile. Dans la recherche de la véritable paix, juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue. Le jour où ceux qui provoquent et encouragent les guerres devront se trouver en première ligne à la tête des hommes qu'ils engagent dans la tourmente, nous voulons certainement moins de guerre dans nos pays. C'est une erreur de croire qu'il n'y a pas d'autre solution que la violence et la confrontation pour régler nos désaccords. Faisons l'économie des larmes et des vies en allant vers le dialogue. Car de toute façon, le dialogue s'imposera à nous, un jour ou l'autre. La force n'est pas la solution à ce que les uns et les autres considèrent comme intolérable. Je conseille vivement à la famille politique ivoirienne d'avoir recours au dialogue, impérativement et sans délai. C'est maintenant ou jamais. Mesdames et messieurs, j'ai dû plonger ma plume dans l'encrier du président Félix Oufouet-Boigny afin de vous transmettre fidèlement ce que j'ai dans mon cœur. Que Dieu bénisse notre chère Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ses femmes, ses hommes et ses enfants. Et merci de m'avoir suivi.